bonjour à tous et à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de gel du mois de juillet j'ai pas je transpire tellement que j'ai de la bulle qu'elle passe sur mes lunettes c'est super donc faut savoir que j'ai certain qu'un livre en juillet mais que je vais me rattraper en août étant donné qu'actuellement je suis dans cette vidéo on est le mercredi 1er août et je suis en congé j'ai actuellement il m'a donc deux semaines et demie de congé donc je suis plutôt tranquille je vais pas tout le monde trop de partir de toute façon il y a plein de petits coins où je peux aller lire tranquillement et me détendre actuellement donc j'ai un livre à vous présenter sur ma liste que j'ai lu une nouvelle acquisition et tout le reste qui est là c'est que des lectures que j'ai l'impression de faire en août je sais que j'aurai pas l'occasion enfin peut-être la possibilité plutôt pas l'occasion peut-être la possibilité de pas tous les lire mais si je dis beaucoup ça marche sur ma listeuse j'ai lu et j'ai chroniqué normalement les premiers août je le fais ailleurs elle s'est éplodée sur youtube mais je l'ai pas mise je l'ai pas fait publier c'est ma vidéo mais en tout cas elle est chroniquée sur le blog c'est la chronique du fissure noire de jess khan aussi sur le développement d'argent si besoin vous avez de toute façon tous les liens en barre d'infos je conseille évidemment d'y aller parce que je mets tout ce qui est nécessaire quand j'y pense j'attends ça vraiment de mettre à fond tout ce qu'il y a la description mais normalement je mettrai le lien de l'article écrit voire même de l'article vidéo s'il faut je vous mettrai dans le i là mais sinon je n'hésite pas à ce moment je pense à le faire il n'y a pas beaucoup de monde mais en tout cas je vais en sortir que ce soit dans la description en adhésion c'est un livre que j'ai beaucoup vu tourner sur youtube et la blogosphère c'est soeur sorcière donc livre l'art de jessica spotswood aux éditions nathan c'est un livre qui a beaucoup tourné il y a quelques années je crois au moins quatre ans je crois à peu près trois quatre ans j'ai pas la notion du temps je suis désolée on suit donc trois soeurs au XXIe siècle qui seraient toutes les trois des vaches seulement des sorcières et elles doivent accomplir une prophétie je sais pas si on dit comme ça ouais voilà et que leur mère leur a destiné donc ces trois soeurs sont apparemment des sorcières et elles doivent accomplir cette prophétie je sais pas trop en dire parce que moi j'essaie de comprendre un peu le récit mais j'ai l'attention de vous en parler un peu plus quand je le réveille alors certes ça commence très vite parce que j'en parlais plus long de moi il s'est fait partir j'ai à peu près tout ça en pâle plus un ebook il y a un deux trois quatre cinq six sept huit et un neuvième enfin neuf du papier et un ebook c'est pas sûr que je dirai ces neuf là je vous promets rien voilà je fais pas de promesse que je pourrais pas de lire le premier qui se trouve sur ma liseuse c'est le septième mois de Lisa Karner aux éditions Anna-Michel c'est une nouvelle je crois et bah je vous mets la couverture maintenant en fait on suit une jeune enquêtrice D.I.D. Warren je crois que c'est ça souvent j'ai plus de l'entention de choisir qui est enceinte de sept mois qui est une bonne enquêtrice mais depuis qu'elle est justement tombée enceinte on l'a mis à la récession et un jour un homme vient en disant voilà qu'il travaille sur un plateau de cinéma qu'il a besoin justement d'un nombre de police parce que justement le film ça passe vis-à-vis une enquête policière et ils ont besoin en tout cas d'une partie de la police en tant que personne experte pour les guider pour savoir ce qui est bien ou pas etc donc notre cher D.I.D. va se dit je sais pas parce que c'est deux initiales donc D.I.D. va donc accepter de dire voilà je veux bien simplement participer à votre film en tant qu'experte etc sauf que sur le plateau de tournage il va y avoir un meurtre mais à vrai cette fois et D.I.D. va tout simplement décider de mener son acte. Autre livre que je commence à lire, il y a quelques que je commence à lire juste au mois de juillet vous avez dû forcément le voir parce que je dis que j'allais forcément pas mal le lire c'est Le Hameau de la Reine, Le Monde Rêvé de Mare Antoinette de Jean Descartes position Françoisir j'en suis à un bon tiers à peu près entre le tiers et la moitié franchement j'adore franchement j'adore parce qu'on voit vraiment le parcours du Hameau de la Reine le Trianon etc. Moi je trouve ça vraiment intéressant c'est grave illustré actuellement le seul truc qui me dérange c'est à par exemple là, il y a marqué là la phrase termine par un petit escalier on tourne la page, on s'arrête à voir la suite de la phrase pour que voilà donc on tourne là et la phrase se continue là je trouve ça tellement dommage que souvent des phrases qui se terminent en bas de page, quand on tourne soient entrecoupées de ça et quand on arrive là on dit ah c'est quoi déjà la fin de la phrase j'ai envie de revenir avant j'ai pas envie de dire la phrase mais sinon c'est un bon bouquin car on vient à cet univers là justement de la moitié de la Reine comment il a été construit parce qu'il était bien avant que Marathonette devienne Dauphine de France elle avait été Dauphine elle était encore Reine et je trouve ça vraiment intéressant notamment à l'époque de Louis XV Louis XIV Louis XV voilà je suis certes certes ma revue française et ma part de prédiction mais j'aime bien l'avant-révolution de savoir qu'est-ce qu'il a bien pu faire cette ambiance notamment cette ambiance monarchique en tout cas comment on vivait à la cour etc et même voilà la différence entre les nobles et le tiers état c'est-à-dire le peuple ça passe notamment pour le amour de la Reine un livre ça va faire maintenant un bon paquet d'années j'ai commencé mais que je l'ai mis en pause j'ai essayé donc de le reprendre aussi c'est pas le soleil il y en a un autre axe aussi le cas que j'ai mis en pause pendant un bon moment c'est le secret des habits et des monastères des monastères des monastères de Jodon Ruel je suis arrivée en plein milieu d'un chat-fit qui est déjà assez long j'ai pas loupé tant que ça apparemment mais j'aime bien l'ambiance des monastères et des habits notamment les bonastères c'est très bien stramonacal le principe de se recuillir etc moi j'aime beaucoup il y a des habits des rèvons tout l'autre ce que j'aime le plus donc voilà j'ai mis mon art alors que pas j'ai monté représentant une abbaye l'abbaye j'oublie toujours le nom mais par contre l'abbaye de Boscondon qui est je sais plus dans quel département donc ça c'est la chapelle vous voyez totalement diminuée de vitraux etc toutes les décorations sur la nuit etc là c'est comme quoi elle est vraiment plus de mental je crois que c'est par exemple de Gap je crois on était en vacances je crois que il n'y avait pas de Gap et je crois que c'est dans cette région là et puis là c'est le clocher que j'aime beaucoup c'est un marque-pages qui était monté et j'adore les marque-pages des montés surtout quand on part en bas un autre livre que j'ai attention à lire aussi ça fait un bon bon temps qui est dans ma page mais aussi peut-être que je le sors pour finir la quadrologie enfin je vous explique le tome 1 c'est un tome le tome 2 est divisé en deux parties donc c'est à dire que le tome 3 c'est le tome 2 deuxième partie en fait ça c'est le troisième tome mais c'est le quatrième livre il faut la faire courte en fait ça fait 1 2.1 2.2 3 même si c'est le et par contre oui c'est bien le quatrième livre mais troisième tome je pense que vous avez compris il s'agit donc de la fondation 2 donc le tome 3 l'ombre des nuages de Pierre-Anneau-François il était chez Hervé je trouve ça dommage de ne pas l'avoir dans le même tome avec les autres enfin avec les autres là il est en format semi-poche enfin un peu plus grand les autres sont en format à poche je ne sais plus quelle lecture de dégel mais c'est vrai que je lisais là les autres et comme vous pouvez voir la différence elle est pas que flagrante j'ai envie de dire on voit la différence qu'il y a de taille je trouve ça dommage qu'il n'est pas publier celui-là en format poche le tome 2 soit limite première partie et là donc le tome 3 soit limite deuxième partie et donc ça c'est un peu le tome 4 mais comme c'est indiqué là 2 et 2 tiers 2 donc voilà c'est ça que je commence vraiment à kiffer parce que c'est des livres que j'ai par exemple le point de la tome j'ai quasiment eu en journée quand même donc moi pour me y aller pour une journée j'étais vraiment fou dedans et je suis sûre que c'est vraiment un tout cas également pour celui-ci je vais pas trop vous spoiler l'histoire mais en fait à chaque fois ça pourrait être une histoire en tout cas le même principe mais là pas attention de savoir plus sur le sur le stockage ce dernier tome mais en fait on suit à chaque fois un adolescent là dans le cas parce que j'ai compris une adolescente la street elle a dit une fille voilà c'est une fille et en fait dans les 3 cas c'est donc un adolescent qui a part adolescente qui suite à un accident suite à un événement parfois en tout cas du jour au moment ils vont voir un être un homme leur disant voilà vous êtes un mutant bienvenue à la fondation 2 ils s'évanouissent et ils atteignent dans une espèce de hall avec d'autres enfants de d'autres horizons qu'eux et moi c'est ça que je trouve ça vraiment intéressant c'est ce côté où en fait on dit vous êtes des mutants et vous êtes dans une école pour apprendre à vos pouvoirs etc tandis que là ce quatrième tome dans le soit aimé il y a vraiment un tournant qui a été fait pour le premier tome le premier tome c'était vraiment un tome d'entrée et là j'ai vraiment de savoir ce que ça c'est ce type là aussi livre que j'ai eu en post pendant quelques années pas longtemps 2-3 ans j'en suis un moi je vais me dépasser la moitié mais je l'ai repris récemment et vraiment je suis retournée à fond dedans j'ai pas perdu de fée j'arrive plus de temps à les retrouver donc ça m'arrange un peu je suis une personne que si j'arrive à avoir les éléments ceci par là je peux facilement rentrer dedans donc ça ça me dérange pas plus que ça il s'agit d'alliance éternelle donc le tome 1 un nouveau cycle de Sandrine Roquia Le Breton toujours chez Herveille et c'est vraiment chez M Mineur édition j'ai un petit poupon sur marque page qui ressemble à ceci c'est des grenouilles en 3D enfin c'est un effet 3D aux éditions Picolia je sais pas si c'est normal encore je suis désolée avec un poupon j'aime beaucoup donc certes c'est des grenouilles mais je trouve que par rapport à la moitié de la couverture ça ressort un peu donc on suit Catherine voilà qui a 34 ans elle est mariée elle a une petite fille de 3 ans c'est ça elle a élevé l'an de date ou comme vous et moi et du jour au lendemain elle est menée à une espèce d'endroit par des gens qu'elle connait pas s'ils ne montent pas elle va risquer de mourir donc elle monte ils emmenent également sa petite fille et en fait on lui dit qu'elle est Enya c'est une gardienne et qu'elle et son âme sœur de son âge de vie Liam ont banni un âge noir du nom de Marwan attendez j'ai plus le nom oui c'est ça Marwan et que étant donné que son âge sement a déjà mis l'an là il va commencer à venir à la vie et donc il faut que les deux âmes sœurs soient réunies pour réellement mettre part à ces complots actuellement j'ai dépassé la moitié donc voilà je n'en suis pas plus à pleindre je pense que vraiment qu'il va s'il va servir si je suis vraiment à fond dedans et j'ai hâte d'avoir le tome 2 j'avais rencontré l'auteur c'est parce qu'il n'y avait pas mis la date enfin ce que je vous aurais dit quand je l'ai acheté mais franchement je sens que je vais vraiment adorer et il y a c'est une biologie si je ne dis pas de graines c'est une biologie donc j'ai hâte de lire celui-ci pour vous procurer le tome 2 et un autre livre que j'ai plus ou moins commencé que j'ai à tous continué je ne sais pas où il va se marquer par là c'est la vie intérieure de Jean-Christophe fondre euh non Christophe c'est pas de quoi Christophe fondre chez l'iconoclès je vous en avais parlé c'est un livre de développement personnel simple il y a quarantaine de chapitres à peu près par rapport et il y a justement sur comment gérer la vie intérieure et sa vie intérieure etc et il y a ce livre qui va avec moi je trouve ça vraiment intéressant que c'était pareil pour lui sur la méditation enfin en tout cas la pleine conscience c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet du papier cartonné et tout ça et du papier glace intérieur et toujours aussi bien bon travail je suis désolée que l'on a glace aussi voilà donc là je vais parler de mes 3 livres au printemps à la médiathèque il n'y en a pas des masses il y en a 3 biographies entre guillemets parce qu'en an dernier je l'ai beaucoup tourné mais je ne sais pas trop si on peut qu'elle fait de biographies le premier c'est Louis XVII d'Hélène Beckett ou Beckett je ne sais pas comment ça se prononce aussi dit sur Perrin j'adore travailler avec Arthur aussi dit sur Perrin je ne sais pas vous et ce qui est toujours bien c'est qu'il y a toujours des petites illustrations écriteurs au milieu portrait tout ce que vous voulez moi je kiffe Louis XVII c'est la partie de ses rois qu'on n'entend pas parler savoir qu'il n'a pas jamais été sacré roi parce qu'il n'a pas été roi aux yeux des j'adore le mystère qu'il y a autour de cet enfant Louis XVII est mort à l'âge de 10 ans donc ça on ne s'en rend pas forcément compte et en fait pour les royers c'est le moment de sa mort le 10 juin 1995 pour les royalistes il y a eu subsisture d'enfant et c'est pas Louis XVII qui est mort en temps mais un autre enfant mythe ou réalité je ne sais pas pour l'art d'un point de vue et les doutes que je n'ai pas regardé etc pour moi l'enfant est mort au temps après ça dépend des gens de la vision des gens je comprends que pour certains ils soient échappés pour certains de la monarchie etc mais moi après c'est mon avis personnel là aussi c'est le cas là on va vraiment pas aussi d'un cas d'un cas de la monarchie de la révolution française oui la révolution française oui vous êtes censé savoir je vais pas rappeler la dernière fois c'est Robespierre la probité révoltante de Cécile Obligi Obligi je sais pas comment on se trouve Obligi je pense Cécile ou Belin Robespierre c'est une partie de ces personnages que je déteste sans connaître je crois que parmi les grands de la révolution française que je déteste je me traite en premier entre Marat et Robespierre je les aime pas spécialement voilà hormis que c'est deux hommes que je n'aissais absolument rien de leur vie à part Marat j'ai vu l'émission pourquoi Secret Histoire pourquoi je suis record d'assassiné Marat mais après voilà Robespierre je crois c'est un des personnages que je suis absolument culé d'âge dans sa vie et se sont passés etc ça peut permettre pour moi de comprendre le personnage ça passe c'est étonnant les grévures de l'époque c'est impressionnant et le dernier que j'ai emprunté à l'été que j'ai commencé déjà pas spécialement à lire c'est un livre que je crois que j'ai beaucoup vu tourner en ce qui concerne cette personne c'est un livre que j'ai beaucoup vu tourner en tout cas même l'auteur je l'ai vu tourner mais j'ai lu pas ses ouvrages alors je sais j'ai entendu du bien mais j'ai jamais lu ses ouvrages donc je ne sais pas ce que ça vaut réellement c'est Marie-Antoinette de Stefan Zweig aussi son livre de poche oui comme on peut le voir c'est un livre qui a été un peu vous savez remolée par la médiathèque etc moi j'aime beaucoup voilà ma rejointe c'est un personnage que je connais pour avoir vu beaucoup de choses c'est marrant entre net mais des récits ou des choses concentrées vraiment sur Alain j'en ai pas lu en tout cas j'ai vraiment hâte de lire ces lectures de déjà elles sont terminées j'espère qu'elles vous ont plu n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous tente ou quoi si ça dit qu'il vous tente ou si au contraire vous avez des études des livres par exemple proposés en ce qui concerne un terme arabe sous-monseuse et autres et bien sur ce je vous dis bonne lecture et à bientôt vous avez été pour le best de l'essayer et les compasses et les t-square ont devenu un donc je vous dis à vous go dire à vos brothers et sisters